Je suis heureuse et fière de l'engagement continu du Canada envers Haïti et des relations étroites et personnelles qui existent dans nos deux pays. Comptant plus de 60 ans de relations diplomatiques, le Canada et la République d'Haïti entretiennent des relations approfondies. On collabore en nombreux secteurs de la société, milieu économique et d'affaires, coopération, société civile, milieu culturel et autres. Le Canada continue à être fortement engagé en Haïti à cause de plusieurs liens entre nos deux populations. La proximité, bien sûr, géographique au sein des Amériques, notre partenariat dans la grande famille de la francophonie et la présence d'une diaspora vibrante a établi un sentiment de fierté et de complicité entre nous. Je ne pourrais faire un discours pour la fête du Canada en Haïti sans souligner l'apport extraordinaire de tous nos Canadiens d'origine haïtiens. Bien sûr, on a des personnalités de renommée mondiale comme Brunier Surin, Mickaël Jean et Dany Laferrière. Ma collègue en France aussi, elle prend soin de nommer Dany aussi. On le partage, c'est correct, avec Haïti. Mais nous avons aussi d'autres personnalités comme Dominique Anglade, femme politique et d'affaires. La défense, Marie-Claude Toto Vicente, chanteuse, compositrice comédienne et actrice légendaire. Depuis 1996, ou 96, pour mon collègue suisse, un parc à Montréal porte son nom. Il y a aussi Régine Chassagne, she's the lead singer of the famous band Arcade Fire, pour les plus jeunes là dans la salle. Et Jennifer Abel, la plongeuse canadienne, médaillée d'argent en plongée synchronisée. Et on a plusieurs aussi héros méconnus. Puis, il y en a plusieurs ici, dans cette salle avec nous. Des médecins, des avocats, des professeurs, des gens qui croient en Haïti, qui habitent au Canada, qui retournent en Haïti pour partager leurs connaissances. C'est l'ensemble de tout cela, cette diversité dans nos rapports entre les personnes, tant ici même en Haïti qu'au Canada, que fait le dynamisme et la richesse de cette relation unique. Comme le dit notre hashtag, ça aussi c'est moderne, nous là pour Haïti. 1er juillet 1867, 1er juillet 2016, demain, 149 ans déjà, depuis que le Canada a pris ses marques sur la scène internationale, en tant qu'État indépendant, et se construit comme tel, hors des liens d'assujettissement, de subordination, de dépendance économique et politique. En effet, depuis la proclamation de Sénédé Banas, le Canada évolue, se développe, et s'affirme avec pour boussor, ses valeurs, ses principes, ancrés dans son histoire et sa culture, alliés aux intérêts et déshydratables de sa population. Telle population qui est composée d'autochtones, mais aussi des jeunes arrivés de tous les pays du monde. La solidarité ainsi que la coopération que prennent le Canada au plan international sont également liées au principe de droit sacré des peuples, à l'autodétermination qui lui a permis aussi de voir le jour. Aussi, ce jour très spécial qu'il me soit permis, Madame l'Ambassadeur, de rendre hommage à cet esprit d'indépendance, à cette cause noble, fédérante canadienne et canadienne, et dont rêvent ardemment encore d'autres communautés. Qu'il vous plaise de recevoir et de transmettre à l'endroit de Sa Majesté, la Reine Elisabeth II, au Gouverneur Général du Canada, l'honorable David Lloyd Johnson, au Premier ministre, Son Excellence, M. Justin Trudeau, que j'ai vu à Westmore aller à l'école, parce que quand j'étais étudiant, il était tout jeune. Et c'est un plaisir aussi quand je l'ai rencontré à New York, il a vu le président privé et lui a dit un grigole, « Comment on rie ? » Il est très content de le voir, il lui a dit « Petit tic, c'est tic ». Donc c'est dire qu'entre lui et nous, il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, et spécialement, son ancien professeur de piano, Fulmano, Léopold Poulier. Donc c'est pour vous dire qu'entre nous, il y a beaucoup de liens, beaucoup de rapports. Et qu'il me soit permis, tant au nom de son Excellence, Jocelyne Rivière, résident de la République, du Premier ministre ici présent, et nex Jean-Charles, de présenter au nom du peuple et du gouvernement haïtien tous mes voeux de bonheur à cette grande nation seule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada